Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une scène qui choque et consterne à la fois des autobus scolaires bondés d'étudiants tous les matins et les après-midi. La distanciation sociale pas respectée alors que la Covid-19 est bel et bien présente en milieu scolaire. Dans le sud à Bénarès, un autobus avec plus de 100 élèves provoque la colère des conseillers du village. Colère et révolte animent des patients dialysés et leurs familles après l'annonce du ministre Kailesh Jagadpal aujourd'hui que les conclusions du rapport du Fact-Finding Committee sur le décès des 11 patients dialysés à l'hôpital de Souillac l'an dernier ne sera pas rendu public. Bo Sunaran, secrétaire de l'association des patients dialysés, insiste que les familles ont le droit de connaître la vérité. Inacceptable réagit pour sa part le responsable de la commission santé du parti travailliste. Paradomi en martèle que c'est un manque de transparence absolue, surtout qu'il y a eu mort d'homme. Et ce jeudi 10 mars marque le triste anniversaire de notre deuxième confinement l'an dernier. Les premiers clusters, des contaminations quotidiennes et les premiers morts. Le début d'un cauchemar pour de nombreuses familles. Quel bilan un an après, on en parle dans cette édition. Le porte-monnaie risque de se vider davantage. Le taux d'inflation pourrait prendre l'ascenseur une nouvelle fois, affirme le ministre des Finances. Toutefois, Nganaden Padayachi dit travailler sur un plan d'aide pour soulager les consommateurs. Une icône de la télévision française en vacances à Maurice. Rencontre avec Flavie Flamand qui nous parlera de son émission Star à domicile et de son échange avec des femmes mauriciennes en fin de journal. Le nombre d'élèves positifs à la Covid-19 continue de croître dans les établissements scolaires. Une des raisons selon les parents, les autobus assurant le transport des étudiants sont trop remplis. Impossible de respecter la distanciation sociale avec des school bus bondés. Le matin et l'après-midi, illustration avec ce reportage de la rédaction. Benares, 7h30 du matin. Les enfants se rendent à l'école. Voilà le bus de ramassage scolaire. Une centaine d'enfants attendent quotidiennement le transport. Un seul autobus dessert la région. Des parents mécontents. Nous sommes le conseillers. Nous sommes à l'école. Nous avons 54 enfants. Il nous a demandé pour une 10, 60 places. Il n'en faut pas qu'il y ait de droit d'écuter. Mais demain, il y a mon camarade s'il y a l'a. Il nous a demandé pour que le 26 enfants. Il y a 57 enfants. Le 57, 54, 111 enfants. C'est-à-dire que ce sont 11 enfants, je peux donner une seule vie. Et là, il y a un référent à mon camarade, il y a eu, moi, à Roswell, zone 3, ministre de l'équipe de Garchon, il y a là-bas un jeune monsieur D'Agona, qui est responsable. Et monsieur D'Agona dit non, il n'est pas possible une seule vie. C'est-à-dire qu'il faut faire les nécessaires pour garder la vie. Mais il y a 16 jours, nous avons encore perdu un problème, une seule vie. Il faut discuter toute l'attention aux parents, aux enfants, ça peut être dans l'amusement. Ce n'est pas un cas isolé. Dans d'autres régions du pays, les schoolbusters sont bondées également. Sous le couvercle de l'anonymat, des receveurs avouent qu'il est difficile de faire respecter le social distancing. Les parents veulent que leurs enfants rentrent à l'heure à l'école. Ceux-ci sont trisomiques et son papa sont déjà malades. Mais ils sont bien risquants, ils sont bien risquants, ils sont bien risquants. Et surtout, il y a un bus, il y a un bus, il y a un bus, il n'est pas capable d'aller là, il va y prendre un bus. Parce qu'il ne paye aucun taxi qu'il y a là-bas. Malgré qu'il nous prenne toutes les precautions sanitaires pour nos enfants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, mais c'est inévitable d'un bus, il n'y a un social distancing. Donc, il est inévitable pour nos enfants, on ne va pas contaminer d'un bus. Le gouvernement a fait une solution qui augmente notre bus un peu partout. Je me disais qu'il n'y a pas de résoudre ce problème-là. La situation, c'est pas comme avant, mais maintenant, longtemps, je vais trouver quand il y a un Covid. Quand il y a une école, là, je vais aller à l'école, tu vois, parce qu'il y a une école. Moi, je suis d'accord, c'est pour moi, c'est un peu un bus scolaire, mais seulement qu'il n'y a pas de distance, pas de porte-monteux dans le bus, mais garde distance parce que là, là, il vient pour tout le monde, que ce soit bébé, que ce soit grand. Il vient pour tout le monde, mais maintenant, ces enfants, là, ils m'ont à la base, ils ne peuvent pas faire ça, mais pas de problème. Dans les autobus, souvent, sur un siège de deux places, il y a trois élèves et sur ceux de trois places, on pousse jusqu'à quatre étudiants. 75 élèves par autobus, y compris pendant la pandémie de la Covid-19. Les règlements le permettent, affirme Vincent Citaram, du service de presse du ministère du Transport. C'est ainsi pour pallier le manque d'autobus, surtout ceux dédiés pour le transport exclusif des écoliers. Une situation inadmissible pour Alain Kisnen, secrétaire général de l'Union of Bus Industry Workers. Pour nous, c'est l'avis des êtres humains, c'est-à-dire que mon cœur, pour ça, par nos enfants, on a les autres même, et moi aussi, pour mon employé, des services, par nos enfants. Il n'a pas normal à cause d'un manque d'autobus, alors nous voulons remplir les listes à 70, 75, à 60. Alors, est-ce qu'il s'est remédier à ce qu'il nous peut dire ? Tu peux cause Covid à l'air qu'il nous peut causer. Alors, est-ce que ça, c'est une solution, nous mettre nos enfants devant le Covid à ce que le travail soit fait ? C'est irresponsable. On vit tout le temps des non-slits. C'est pas normal qu'il aie à 3, ou à 3, ou à 1, ou à 4, ou à 4, ou à 5... Mais on croit qu'il a la meilleure solution. Qu'il s'y nous plaît, autant biser. Est-ce qu'il nous louait, ça m'a dit d'individuels, qui paient de m'a mis de l'un gare, quand on allait dans l'un gare, au grand matin, ou tout d'autre, nous fait une trip. Puis, ils s'y sont assis autour de la table. C'est comme ça qu'on vit dans une décision qui plaire à tous les gens et dans l'intérêt de mes enfants. Et dans le monde, je pense qu'il nous a une camarade, qu'ils s'en vont nous faire contrôler. Pour parents et enseignants, le transport dans le bus scolaire est la première source de contamination des élèves. Les autorités gagneraient de tenir cela en ligne de compte dans leurs mesures pour limiter la propagation du virus en milieu scolaire. Que s'est-il réellement passé l'an dernier à l'hôpital de Souillac ? Dans quelles circonstances sont morts les 11 patients dialysés et positifs à la COVID-19 ? Nous risquons de ne jamais le savoir. Les tentes attendues retombées du Fact-Finding Committee de l'an dernier ne seront pas connues. Le rapport restera interne, a affirmé le ministre de la Santé, Kaila Djagodpal, ce matin. Des proches des victimes révoltées souhaitent connaître les circonstances exactes pour pouvoir faire leur deuil. Et ceux qui ont survécu espéraient que ces recommandations leur permettraient d'avoir une meilleure prise en charge pour éviter de tels drames dans le futur. Les auditions du Fact-Finding Committee avaient démarré en juillet dernier pour prendre fin en décembre. Les recommandations de ce document, préparées par l'ex-juge Deviani Bissone de Yal, ne seront pas rendues publiques. Après des mois d'attente, le ministre de la Santé, Kaila Djagodpal, a surpris proches et patients dialysés en affirmant que les conclusions du rapport ne seront pas dévoilées. Le rapport, ligne d'une recommandation. Le rapport, il ne peut pas nous faire pour situer une affaire de négligence, ça c'est le Medical Negligence Committee qui peut faire. Il ne peut pas nous faire pour améliorer le service de dialys. Et c'est ça ce que le gouvernement peut faire. C'est un rapport pour les services à l'interne. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse un travail qui nous commence à mettre toutes ces choses en public quand il est confidentiel. Il ne veut pas accepter cette partie-là. Didier Lesage, patient dialysé, se dit attristé par la décision de ne pas rendre public le rapport du Fact-Finding Committee. Pour lui, c'est un devoir moral envers les proches des patients décédés. Moi, ce qui me pense, c'est que le gouvernement d'un pays qui a des fonds publics, mais il tient un devoir envers nous. Guylaine Râteau va dans le même sens. Est-ce que les recommandations du rapport sont agablant ? s'interroge le secrétaire de la Reynald Disease Patient Association, Bo Sunaran. Est-ce que le rapport d'Amin, parce que mon gouvernement a fait un moment de déposer. Moi, si l'on me connaît, qui m'en a fait d'écrire par rapport à ce qu'il m'a fait, comment ça... Qu'il s'est dit conclure, exactement. Farah Domir, de la commission santé du parti travailliste, parle de situations inacceptables et révoltantes. Aujourd'hui, le Vindiaud, c'est un rapport interne. Tout le monde fait le mot, il reste interne. Mais quand nous avons fait le rapport, quand nous avons fait la vérité, insulte la mémoire de ceux qui sont décédés, ils insultent la mémoire de nos parents pour qu'ils puissent guetter de quelle façon pour qu'ils puissent gagner ce rapport public. Après huit mois de travaux du Fact-Finding Committee, les proches des victimes restent sur leur fin. Pour les familles, cela rend encore plus difficile le processus de deuil. 33 350 de cas positifs de la Covid-19, des milliers de patients hospitalisés et 786 décès depuis mars 2021. Il y a un an, jour pour jour, le Premier ministre annonçait l'entrée en vigueur du deuxième confinement national. Un an après, si le lockdown n'est plus d'actualité, des restrictions sont toujours en place, surtout face au danger des variants. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Il y a un an, le pays vivait son deuxième confinement national. Les mesures sanitaires prises avaient permis à Maurice de devenir l'un des rares pays Covid-free jusqu'à ce qu'une nouvelle vague l'atteigne en mars 2021. Pour le docteur Shamim Jomdali, basé en Afrique du Sud, la situation de Maurice est particulière. La situation mauricienne par rapport à Covid est assez différente comparée au reste du monde. Ça vient d'arriver parce qu'à Maurice nous faisons une politique de frontière fermée jusqu'à Fautor, après le début de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il faut faire une quarantaine pour qu'ils soient capables de rentrer en circulation dans l'île. À Maurice, on a gagné l'entrée du voyant Delta dans la circulation dans la communauté. Ça fait créer ce qu'il ne connaît, un flambé des cas d'hospitalisation, de malades et de mortalité. Il tient des affaires qui ne sont capables atteints parce que c'est la même chose qu'ils ont trouvé dans le reste du monde. Un confinement différent, certes, avec le maintien de certaines activités économiques. Les premiers mois ont été marqués par des cas positifs. Et à partir d'octobre, la liste d'essais commence à s'allonger. Le député du parti travailliste, Eshan Jumon, critique la gestion des autorités sanitaires. Nous faisons beaucoup du monde, des centaines de milliers de personnes qui faisaient une bise à résoudre la case, confinées. Donc pour moi, on espère qu'ils ne revivent pas de moments pareils, mais nous tient le son dans ce qui est passé, surtout au niveau de la gestion du Covid qui laisse à désirer. Mais nous espérons que le Covid, bientôt, qu'il vienne du passé. Avis partagé sur la question de la pandémie à Maurice, pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Laurent Moussango, trois facteurs de risque ont contribué. Les responsabilités sont partagées, les orientations ont été données. On sait qu'il y a trois facteurs de risque majeurs à Maurice, à savoir les personnes âgées. Vous conviendrez avec moi que jusqu'à présent, il y a des personnes âgées qui ne sont pas encore vaccinées, même la première dose ou la deuxième dose. Le deuxième risque, c'est les comorbidités, surtout les maladies non transmissibles. La prévalence est très élevée à Maurice. Et le troisième facteur de risque, c'est le fait de ne pas être vacciné. Au cœur de cette bataille contre le coronavirus, l'hôpital Ienti qui a accueilli des centaines de patients. Pour son directeur, le docteur Sobara de Socapadou, les vaccins ont changé la donne. Pour les autorités, la vaccination est le game changer, même si l'apparition de nouveaux variants est redoutée. La fin de la pandémie est-elle proche ? Les professionnels de santé sont prudents. Alors que de nombreuses familles ont vécu des drames à cause de la Covid-19, il y a plus de 28 000 personnes qui ont été guéries de la maladie. Parallèlement, deux patients positifs à la Covid-19 sont décédés durant ces dernières 24 heures. Il s'agit d'un homme de 56 ans, complètement vacciné. Ce dernier souffrait de plusieurs comorbidités. Il avait été placé sous respirateur artificiel et son décès a été attribué à la Covid-19. La deuxième victime est une femme âgée de 87 ans. Elle n'était pas vaccinée et son décès n'est pas lié à la Covid. Et ces derniers chiffres du ministère de la Santé, il y a eu 144 cas positifs durant ces dernières 24 heures. Concernant les admissions, il y en a eu 56, dont une à l'hôpital Ienti. S'agissant de la campagne de vaccination, 540 833 personnes ont reçu leur boost dose jusqu'ici. Par ailleurs, à Rodrigue, 46 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. 12 personnes sont actuellement admises dans les centres de traitement. On dénombre 489 cas actifs dans l'île. 8 674 patients sont considérés comme étant guéris. Positive à la Covid-19, une femme de 33 ans diagnostiquée d'une fracture du crâne. Admise dans un premier temps à l'hôpital du Nord, cette habitante de Montaille-Longue a été ensuite transférée à l'hôpital Ienti car son état de santé s'est détérioré. C'est sur place que les médecins ont découvert qu'elle avait une fracture du crâne et la police de Montaille-Longue a immédiatement été alertée. Les enquêteurs tentent de savoir comment elle s'est fracturé le crâne. Son état de santé est jugé sérieux. Aussi à la une ce soir, le panier de la ménagère coûtera définitivement plus cher dans les prochains jours et semaines. Le taux d'inflation pourrait davantage augmenter, prévient le ministre des Finances au lendemain de la révision à la hausse du taux directeur, soit de 2%. Avec la perte du pouvoir d'achat des consommateurs, un plan d'aide est à l'étude au ministère des Finances, annonce Renganaden Padayachi. Il participait ce matin au lancement d'un nouveau centre de dialyse au New Suyak Hospital. Au niveau du ministère des Finances, il y a un comité de travail. Nous travaillons là pour guéter un coup l'impact de sa crise. Après la crise de Covid, maintenant l'impact de la guerre en Ukraine qui se l'impact de l'eau, nous l'économie. Actuellement, l'île est 6.7, mais peut-être plus de vent qu'à l'île pour augmenter encore, nous perdons plus d'informations. Est-ce que le gouvernement a un plan pour avoir l'augmentation de l'infraction ? Nous tout le temps travaillons, depuis deux ans, qui nous combattent la Covid, nous sommes tout le temps proactifs, nous travaillons tous nos scénarios et nous venons avec nos propositions de comment nous allons faire pour la Covid. Nous venons avec nos propositions concernant la guerre, et concernant aussi nos performances économiques, bien sûr. Et le directeur à 2%, une petite réaction par rapport à ça ? C'est par rapport, pareil, à une reprise forte de l'inflation, l'innormale qui peut amener un resserrement de la politique monétaire. Nous n'avons pas grave, laisse continuer, laisse la politique monétaire à l'eau, quantitative easing, à l'eau, un desserrement de la politique monétaire. Là, l'IPBZ trouve le bon équilibre entre performance économique et aussi le taux d'inflation. Les économistes sont unanimes. En augmentant le taux directeur, qui passe de 1,85% à 2%, la Banque de Maurice envoie un signal fort pour défendre la roupie. Soit-dit noté, revient sur l'impact de cette hausse sur divers indicateurs, dont l'inflation ou encore l'épargne. Le signal que la Banque de Maurice est en train d'envoyer, c'est que, bon, quelque part, il faut défendre la roupie. Le prime lending rate dans la banque commerciale est 4,25 ou 4,75 points de bas. Ça n'a pas vraiment, vraiment. Il ne faut pas oublier que nous avons la Fed qui va probablement annoncer une hausse très bientôt. Donc, c'est dans cette optique-là que la Banque de Maurice est, quelque part, dans l'obligation d'agir en anticipation qu'elle ne pourra plus accommoder une politique à taux d'intérêt quasiment zéro. Et maintenant, sur l'épargne, est-ce que ça aura un impact sur l'épargne ? Tout de suite, je ne vois pas. Ce n'est pas ça qui va changer. Ça ne va pas changer énormément. On gage pas grand chose qui va changer pour le monde. Le budget 2022-2023 devra avoir pour priorité d'offrir une vie plus décente à la classe ouvrière. C'est ce que demande Adma Chanto, président de la Fédération des travailleurs unis. En conférence de presse ce matin, il a dénoncé ce qu'il qualifie de surexploitation des travailleurs, surtout dans le secteur hôtelier. Le budget 2022-2023, bien sûr, la priorité des priorités, c'est que l'emploi et aussi le respect. Et elle l'a vu dix ans en classe ouvrière, et aussi le respect du droit, tout ça là, l'immense ensemble. Et nous souhaiter qu'il est le ministre de Finances, pour qu'il n'y ait pas d'accueillir son problème là. On parlera des arrivées touristiques juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sikien recrute pour les postes suivants. Caissière, parking attendant, employé de rayon, gardien, chauffeur de bus, maintenance assistant et store attendant. Envoyez votre CV, certificat de moralité et lettres de recommandation au info-at-sikien.mu. Ou pour plus d'informations, veuillez contacter Sikien Supermarché sur le 676 2429 676 2429. Prêt à t'éclater et à goûter à l'aventure ? Découvre ta nouvelle boisson Sparky au goût fétillant d'aventure. 92 700 sacconnes de touristes ont foulé le sol mauricien en deux mois, soit 52 724 visiteurs en février et 40 028 en janvier dernier, indique le Bureau des statistiques. Dans son bulletin mensuel publié ce jeudi, un chiffre qui dépasse de loin les 2 461 touristes enregistrés durant la période correspondante en 2021. On compte 92 136 par avion et 616 par bateau durant les deux premiers mois de 2022. Le secteur automobile peut être touché par la guerre russo-ukrainienne. Outre l'impact de la crise économique, les opérateurs d'automobiles mauriciens pourront subir les conséquences de cette guerre. Marina Tillok, secrétaire de la Motor Vehicles Dealers Association, estime que la production de certaines marques de véhicules et des pièces détachées fabriquées en Ukraine et à la Russie peut avoir un impact sur notre secteur automobile. Il évoque d'autres difficultés du secteur d'automobiles, notamment la baisse du pouvoir d'achat, la dépréciation de la roupie mauricienne et une éventuelle hausse de prix en raison d'une augmentation du coût de fret. En quoi il s'agit de la guerre là-bas, toutes les bannes qui vont être détachées fabriquées en Ukraine, quelques fois en Russie, et aux gens qui rentrent en fabrication de deux, et où même bannes se perpossent, mais il y a un possible matériau-là qui pièce exactement. Donc, il n'y a pas de deux véhicules produits en Ukraine, mais sans encore production. Il y a toujours là de l'avant, mais les problématiques, il n'y a pas de stopper, il n'y a pas de petit moment, d'iciper d'un pièce détachée. Si il n'y a pas de cheminer dans une pièce vers l'Ukraine ou ça, il n'y a pas de produire dans une pièce. Le pouvoir d'achat, il est baissé, mais heureusement qu'il n'y a rien. Il y a un réveil, l'autre, tu dis qu'il engorde le tout dans une fourchette de prix qui ne peut pas passer. La CIM souhaite contester l'objection de la police pour la tenue de son rallye dans la capitale le 19 mars prochain, affirmation de son secrétaire général, J.N. Chellum, face à la presse ce matin. Raison évoquée par la police, selon J.N. Chellum, les conditions imposées pour le rallye du 6 août dernier n'avaient pas été respectées. Ce nouveau rallye avait pour but de dénoncer la récente flambée des prix du carburant. Nous faisons envoyer de la police, et la police répond à nous, et dans le cas de mars, pour les dire à nous comme ça, et les refusent de nous la permission, ils empêchent de nous faire un rallye. le 19 mars prochain. Et les LR développent ce rallye pour dire qu'ils comptent nous faire respecter les conditions. Mais l'État est là. Et les LR, l'État, ils font l'état du fait que parce qu'ils n'ont pas qu'ils suivent mais l'instruction qu'ils donnent nous, de ne pas qu'on plaie, comment dire, alors, on ne peut pas faire pour qu'ils n'ont pas organisé un rallye encore. Une centaine de pêcheurs de pointeux sable, Bains-des-Dames et Grandes-Rivières Nord-Ouest, entre autres, se sont rassemblés devant le siège du ministère de la Pêche à Port-Louis ce matin. Ils réclament une indemnisation après l'échouement des trois bateaux taïwanais dans leur zone de pêche, qui est actuellement fermée pour des raisons de sécurité, affirme leur porte-parole Judex Ramphol. À peu près une centaine de pêcheurs dans la région pour lui, il n'y a pas de travail dans cette région-là, parce qu'il n'y a pas de décret de cette zone-là dans un rayon ou pas de droit. Parce qu'il n'y a pas de pêcheurs dans cette région-là. Je le connais très bien, parce qu'il y a une boucle de zone-là, pour cette sécurité, soit disant, pêcheurs. Depuis, ils ont vu, ils sont en bas de ces rails, pêcheurs ne font pas de travail. Nous voulons qu'il n'y a pas de travail, avec tempête cyclonique. Finalement, nous avons trois bateaux qui sont dans nos récifs. Et pas la première fois, plusieurs fois, c'est arrivé. Nous avons sollicité le ministère de la Pêche pour une réaction, mais en vain. La famille des suspects arrêtés dans l'enquête sur l'assassinat de Manan Fakou réclame leur liberté. Les dix suspects sont en détention depuis maintenant un an. Tous des habitants de Vallée-Piteau et sont âgés entre 18 à 30 ans. Les proches des suspects étaient face à la presse cet après-midi, dont Salima, qui a ses deux frères en détention, et deux autres proches. C'est un moment dur pour la famille, dit-elle. Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a quatre membres de la famille. Il y a des frères et des nevées. Et des frères, ça veut dire tous les jours un petit bébé. Et il y a un qui est sur la madame, il a couché une semaine après il y a à la restauration. Et même si il y a ses enfants, il n'y a pas connu. Mais ça peut poser beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la famille, parce que nos mamans sont âgés. Nos mamans peuvent prendre responsabilité. Nos petits-enfants peuvent prendre responsabilité. Et pour eux-mêmes, mon maman a 70 ans, nous avons des membres âgés, un 70, un 75 ans. Ce n'est pas facile de nous faire un request avec la justice, au moins des côtés de l'humanité. Et un petit peu, comment on peut dire, un petit peu humain dans les autres, parce qu'il n'est pas facile. Pour rappel, Manan Fakou, 56 ans, a rendu l'âme le 22 janvier 2021 des suites de blessures par balle. Une fusillade qui avait eu lieu à Beaubassin, non loin de son domicile. Pour rappel, Manan Fakou. Et pour terminer, plutôt, cette édition, une star de la télévision française à Maurice en ce moment, Flavie Flamand, qui a animé la célèbre émission Une star à domicile, qui a été reprogrammée il y a deux semaines sur TF1. L'animatrice est en vacances, mais a participé néanmoins aux talk series du groupe Attitude, un échange avec les femmes mauriciennes dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Flavie Flamand est une des rares animatrices à révéler avoir été violée il y a dix ans. Celle qui était l'animatrice vedette de TF1 choisit de disparaître des écrans pour se reconstruire. Elle avoue que cet échange avec les femmes mauriciennes a été le meilleur moment de ses vacances à Maurice. Ce talk series du groupe Attitude, ça a été vraiment pour moi une forme de révélation et ça m'a permis de découvrir une île Maurice différente de celle de mes vacances. Et je trouve ça vraiment complémentaire. Déjà, je voulais venir dans ces hôtels-là parce que je trouve que la chaîne Attitude, c'est une chaîne qui est engagée et que les valeurs du groupe Attitude ce sont mes valeurs au quotidien. D'ailleurs, ils l'ont encore trouvée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en organisant cette talk series, c'est quand même une façon de montrer leur engagement pour un monde qui change, qui évolue sans cesse. Voilà, pour moi, ça a été l'un des plus jolis moments de mes vacances. Parce que moi, mes vacances, elles ne se limitent pas à être allongées sur un transat, bien au contraire. Et ça m'a permis de belles rencontres et de me prendre une vraie claque. Vous savez, Star à domicile, c'est l'émission, c'est mon émission, c'est l'émission que j'ai présentée il y a 20 ans et qui vraiment est une émission qui me colle à la peau. Deux émissions exceptionnelles sur TF1 à l'occasion des 20 ans de Star à domicile. On est revenus sur des surprises d'hier et on a aussi proposé des surprises inédites. Le retour de Star à domicile a été super bien accueilli parce que je pense qu'on est dans une période aujourd'hui où on a besoin de choses saines, où on a besoin d'une émission qui propose des valeurs. Star à domicile, c'est une émission dans laquelle il n'est pas question d'argent, il n'est question que de rencontres, que de sourires, que de regards, de moments de partage, c'est gratuit. Voilà, ce sont des surprises simples qui permettent aux gens de se rencontrer et de se retrouver. Dans une période où tout est difficile, le Covid, les guerres, un monde qui marche sur la tête, Star à domicile, c'est l'émission qui a été hyper bien accueillie parce qu'en fait, elle fait du bien, tout simplement. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada www.iflip.mu Et c'est l'adresse www.iflip.mu IFI Plus, lien de service, le défi mis à groupe. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. www.iflip.mu Et c'est l'adresse. www.iflip.mu www.iflip.mu